C'est un honneur, un plaisir de participer à ce sommet canadien des archives. Tout d'abord, je tiens à remercier Ian Wilson du temps qu'il a consacré à l'organisation de ce sommet. Il m'envoyait des vingtaine de millions de courriels chaque jour, mais il a même facilité et rendu possible la tenue de ce sommet. Donc, je remercie énormément Ian Wilson. Dr. Simons aussi, c'est un honneur, un plaisir d'être en votre présence aussi. Je voudrais saluer notre public virtuel. Il a maintenant plus de 71 emplacements. C'est un petit peu inquiétant car nous n'avons la capacité que pour 50, Ian a salué nos collègues en Colombie-Britannique qui se sont levés à 3 à 4 heures du matin pour participer directement. Greg Walsh, archiviste de Terre-Neuve-Labredor, nous a signalé que ses collègues à St. John's restent jusqu'à 7 heures du soir, un vendredi soir également pour participer en direct aux discussions. Donc, vous êtes une source d'inspiration extraordinaire. Voilà. Bon, donc, une source d'inspiration, comme je disais, quel engagement envers les archives canadiennes. Si vous posez la question à l'homme dans la rue, inévitablement, on parle stéréotype. On dit, oh, ça fait vieux jeu, il y a plein de poussière. Ce sont des endroits où on met des archives sur les tablettes et on n'y touche plus. Pour le public en général, pour le décideur en général, les archives se trouvent loin de nos activités quotidiennes et des préoccupations de la collectivité. Mais comme Thomas l'a souligné dans son document de base, rien n'est plus loin de la vérité. Au fond, les archives jouent un rôle vibrant dans notre vie quotidienne. C'est la base même de contenu, de contenu dans les journaux, les magazines, les programmes à la télévision, des shows, des sites web. Souvent, cela explique la généalogie des historiens, s'en servent également. Et plus récemment, les archives commencent à jouer un rôle encore plus important dans le secteur médical et scientifique. Par exemple, on s'est servi d'archives pour des études concernant l'Alzheimer. Également, les pandémiques des cancers. Donc, on se sert d'archives pour la sismologie et pour faire avancer des études sur l'environnement naturel. En plus, les archives ont un rôle important à jouer concernant la responsabilité et la transparence. Le docteur Kabukian est présent, commissaire de la vie privée et de l'accès. Et au fond, les archives jouent un rôle important en justice sociale. Un exemple où on est capable de résoudre des problèmes, par exemple, dans le cadre d'une commission sur la vérité et la réconciliation, les écoles résidentielles, les revendications territoriales, la souveraineté et des questions telles l'exemple de Stephen Trascott qui était mal accusé. En 2009, un rapport des Nations unies a stipulé que les archivistes et les archives jouent un rôle important en matière de justice sociale et qu'un fort système d'archives est essentiel en démocratie. Il faut garder les archives et les conserver pour toujours. Par conséquent, nos services ont un volet culturel dont il faut tenir compte. Dans l'ère numérique, les technologies de numérisation, comme nous l'avons entendu, font que les possibilités d'accès sont encore plus grandes, encore plus faciles. En plus de la numérisation de nos collections, la technologie de la numérisation a créé de nouveaux secteurs de recherche. Les chercheurs se servent de documents et les numérisent de façon qu'on pensait impossible il y a dix ans. Avec ces technologies, on les voit accompagnées de difficultés également, alors qu'on essaie de faire face aux demandes de chercheurs qui veulent la numérisation de toutes les archives. Mais la réalité, c'est que pour toute la plupart des archives, la numérisation a besoin d'un appui à une infrastructure technologique extrêmement importante. Et pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas possible. Non seulement n'est-il pas possible de financer ce genre de projet, mais de mettre sur place des engins de recherche et un appui qui rend ces archives numérisées par la suite accessibles. Donc, non seulement doivent-elles être plus accessibles, mais ces textes créent des problèmes également, car il faut un appui du côté machine, du point de vue logiciel. Souvent, il faut les mettre constamment à jour. Souvent, le stockage se fait sur un médium qui peut être corrompu. Et comme nous l'avons vu dans l'un des documents d'étude, pour garantir l'accès à long terme, la pérennité de ces documents, il faut intervenir dès le début de la création de documents numériques. Il faut un programme solide qui garantit la pérennité de ce patrimoine. Autrement, si ces documents sont laissés pour compte, il est peu probable que ces documents soient disponibles dans cinq ans, sans parler dans cent ans. Les archivistes ont discuté des besoins de consolider ces différentes stratégies. Mais la vérité est que, au fond, les ressources se font rares pour cette conservation archivistique. Au Canada, peu d'archives, ou permettez-moi de dire, peu de contenu numérique réside actuellement dans les services d'archivage. C'est parce que la conservation est problématique, non seulement pour de petites institutions, mais également pour de gros établissements. Entre-temps, alors qu'on songe à ces documents numériques, il y a la crainte que ce patrimoine, que les documents numériques créés par des gouvernements ou des familles se trouvent indisponibles. Donc, il y a énormément de problèmes dont nous faisons face. Les difficultés en 2014 sont de taille. Malgré cela, que doit-on inclure dans notre nouveau modèle de connaissances consignées. Je prétends que l'architecture existe déjà, que le système archivistique a de solides assises pour appuyer notre patrimoine documentaire. Le système, depuis 30-40 ans, a fait des progrès énormes. Les règles pour les normes, la description, le développement de normes descriptives, le développement du programme conseil dans les provinces pour appuyer les petits établissements archivistiques. Et je crois que la collectivité canadienne est au courant des questions actuelles. Au moment de l'élimination du NADP, nous visions des façons de régler nos problèmes ensemble. Au fond, la collectivité travaillait sur des projets qui appuyaient le développement de ICA-ADAM, une base de données descriptives, CCA, travaillait sur également une source de confiance numérique. Et par conséquent, la collectivité, en général, est très consciente et très enthousiaste vis-à-vis le désir de résoudre les problèmes qui se présentent à nous aujourd'hui. Je prétends toutefois que le gros problème qui nous échappe actuellement, c'est l'appui du public, la conscientisation du public. Malgré les progrès que nous avons effectués, malgré le rôle important que jouent les archives au niveau de notre culture, au niveau du gouvernement, la réalité, c'est que l'appui du public est encore extrêmement limité. Et je dirais que cela remonte à ce vieux stéréotype, à savoir des centres d'archives, ce sont des centres poussiéreux, anciens, vieux jeux. On ne comprend pas suffisamment les archives pour nous donner les ressources qu'il nous faut. Je suis persuadée toutefois que l'espoir existe. On peut se permettre d'être positif. On s'est rendu compte que lorsque l'on présente la réalité au public, que le public se trouve engagé, de bonnes choses peuvent se produire. J'espère que nous en sommes là aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord à l'avenir. Nous devons commencer à adopter une approche stratégique. Il nous faut des alliances avec des groupes, des individus qui partagent nos préoccupations. et plus particulièrement, il faut être plus stratégique alors que nous cherchons des alliances avec des historiens, des vérificateurs, des auditeurs, des avocats. Et avec Lara et d'autres, j'ai hâte de créer une coalition. Comme on l'a signalé, ce sommet n'est pas du tout un exemple isolé. Je vous assure que le Conseil tiendra compte de toutes les recommandations qui sortiront de ce sommet. Nous présenterons cela à novembre lors de notre AGEA en juin. Ce n'est que le début de la conversation et essentiellement, j'ai hâte de participer à ces discussions aujourd'hui et pendant les mois à venir alors que nous sommes à la recherche d'un nouveau modèle qui nous permet de protéger notre actif le plus important, notre patrimoine consigné. consigné.